Yo les délistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. La vidéo n'est absolument pas préparée, donc désolé si je bafouille ou quoi que ce soit. La factrice vient de passer et elle m'a apporté quelque chose que j'avais commandé il y a quelques temps. Pour remettre un petit peu dans le contexte, j'ai vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux des personnes poster des screens de cartes GFTP Ghosts qu'ils avaient pu trouver sur AliExpress. Tout le monde sait que sur AliExpress ce sont des fausses cartes, la plupart du temps la police n'est pas bonne, le carré n'est pas bon, les effets ne sont pas correspondants à l'artwork de la carte. Et des fois l'artwork n'existe même pas lui-même, c'est quelque chose d'assez connu. Mais là ce qui m'avait interpellé sur ces screens là, et c'est pour ça que je m'étais un peu penché sur le sujet, c'est que les screens montraient des GFTP françaises. Et ça c'était un peu particulier puisque personnellement j'avais jamais vu de fausses cartes aussi réalistes, sur les photos on dirait vraiment des vraies cartes, à des prix aussi stupides. C'est-à-dire que j'ai commandé un BLS, je vous mettrai le screen de ma commande juste ici, j'ai dû le payer une dizaine d'euros. Et sur la photo c'est un BLS Ghost que je n'ai personnellement pas dans ma collection, j'ai quand même beaucoup de Ghosts, j'en ai sorti quelques-unes du coup pour pouvoir simplement comparer. Puisque, vous vous en doutez bien, si je fais cette vidéo, je sais que j'ai acheté la carte, donc elle est juste ici. Elle est arrivée, je ne l'ai pas encore ouverte, je me suis douté que c'était ça parce que je vois du carton à l'intérieur, et puis tout simplement c'est la seule chose que j'ai commandée provenant d'Asie. Franchement, il faudrait être super con pour la commander pour juste vérifier, mais je l'ai fait, voilà, je l'ai fait. Parce que je me dis que ça peut vous servir également, il y a plein de personnes qui semblaient super intéressées. C'est un attrape-nigot, c'est sûr que c'est un attrape-nigot. Je l'ai acheté, j'ai perdu 10-0, j'en suis conscient, je le sais. J'ai pas encore ouvert le colis, mais je le sais. Et je me dis que peut-être que ça pourra vous servir, ce genre de vidéo, pour la suite, pour bien simplement ne pas vous faire avoir. Même si les cartes semblent avoir un nom en français ressemblant, etc., il y a de fortes chances quand même que ça soit des fausses. Et on va essayer de voir ensemble quels sont les moyens de voir si c'est une vraie ou une fausse. Il y a eu des dragons d'Ika qui étaient en vente sur AliExpress et eBay il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des cartes qui valent relativement cher. Et il y a des moyens d'analyser si c'est une vraie ou une fausse carte. Et je vais essayer tant bien que mal, en vous montrant au passage cette carte-là, dans cette vidéo, de vous montrer ce qu'il en est. Du coup, j'ai perdu 10-0 en faisant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce et votre like. Alors après, je dis 10-0, en vrai, si ça se trouve, c'est une vraie GFTP, genre chopée d'usine ou j'en sais rien. Et si ça se trouve, j'aurai eu une petite BLS de Link en cause dans ma collection. J'en sais rien, mais à mon avis, je ne pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, lâcher votre meilleur pouce, votre abonnement. Et c'est parti pour le déballage de cette carte. Bon, nous voici sur le second plan. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai sorti une Ultimate et une Ghost. J'avais un Firewall en Ghost. J'ai voulu prendre une Link puisque je sais que j'ai pris une Link. Et du coup, là, j'ai pris ma petite Galatea. Très magnifique, cette carte-là. Bref, je ne vais pas m'attarder sur les cartes que j'ai choisi, mais plutôt sur ce que j'ai acheté. Donc, le petit collet, il est ici. J'ai rien prévu pour l'ouvrir. Je ne sais pas comment c'est... Ok, c'est juste touché comme ça. Ok, bon. Déjà, c'est pas trop mal emballé. Oh, putain, je viens de voir la carte. En vrai, ça ressemble plutôt bien. Alors, c'est quoi ? Je ne vais pas me spoil. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va être pour donner la note sur la carte. Si on est content, ça sera ça. Et si on n'est pas content, ça sera ça. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça là-dedans. Bon, à première vue, putain, c'est bluffant. Franchement. Bon, on voit tout de suite que c'est une fausse. On voit tout de suite que c'est une fausse. Attendez, je vais essayer de la sortir du top loader. Déjà, il y a top loader sleeve et tout. Franchement, mieux que des vendeurs card market. Franchement, incroyable. Alors, déjà, l'arrière est un vrai arrière. L'arrière est un vrai arrière. C'est incroyable. Par contre, c'est bien une fausse. Déjà, parce qu'une ghost est censée être ghost. C'est-à-dire qu'il y a des angles d'inclinaison sur une ghost où tu ne vois plus l'image. Chose qui n'est absolument pas le cas. Ici, c'est juste une image blanche foil, en vrai. Et je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais en vrai, il y a une sorte de reflet. Attendez, je vais chercher une collector. Ça ressemble à une collector. Là, je trouve une collector. Ce n'est pas une link, malheureusement. Mais c'est la première que j'ai trouvée. Et ça ira très bien pour illustrer. Vous voyez, on a cette rareté-là, collector. Attendez, quel angle j'avais utilisé tout à l'heure pour vous montrer le truc ? Ah, voilà, là. Vous voyez, on a cette rareté-là en collector. Et là, on a quelque chose qui s'en rapproche. Donc, on dirait une pâle copie de fusion entre une collector et une ghost. C'est assez perturbant. Après, en vrai, la police est quand même très grasse. La police, c'est perturbant. La police, c'est la bonne police, en vrai. Il y a ici, le carré est beaucoup trop grand. Et surtout, ce n'est pas le bon carré. Le carré est beaucoup trop grand. Il dépasse et ce n'est pas le bon carré. Donc, c'est véritablement une fausse. C'était assez sûr que c'était une fausse. De toute façon, pour 10 euros, il y a peu de chances que ce soit une vraie carte. Mais voilà. Donc, n'achetez pas ça. La réalité, c'est que tu peux le voir facilement. Déjà, il n'y a pas l'aspect ghost, en fait. C'est-à-dire que ça ressemble à une ghost sur une photo. Genre, typiquement, tu la mets en photo comme ça et tu te dis, va en BLS ghost, machin. C'est quasiment sûr que ça ressemble à une vraie. Mais si le gars te demande de faire une vidéo juste... Et encore, tu les poses côte à côte. C'est flagrant, franchement. Juste une vidéo où tu dois faire ça. Allez, hop, c'est réglé. C'est réglé. Tu vois tout de suite que ce n'est pas une ghost et que c'est une merde, tout simplement. La pastille, ici, elle dépasse sur l'impression. Et en vrai, ça, ça n'existe pas, en réalité. Ou alors, c'est un misprint. Mais bon, là, c'est flagrant que ce n'est pas ça. Et l'aspect collector rare, ça fait très bizarre. Mais ça prouve bien que c'est une fausse carte, tout simplement. Assez bien faite. On ne va pas revenir là-dessus. C'est une carte assez bien faite. Mais c'est une fausse carte. Donc, du coup, on va lui attribuer... En vrai, cette note-là. Tac. Tac. Là, voilà. On n'est pas content de cette carte-là. Donc, naturellement, c'est une fausse carte. On fait attention à ça. C'est vrai qu'on pourrait aussi se rapprocher... Ah, j'ai une sleeve sur ma gavette. Ou est-ce qu'il y a l'entrée de ma sleeve sur ma gavette A ? Putain, je n'ai pas d'entrée de sleeve sur ma gavette A. Là. Je fais attention parce que c'est des perfect size. Un peu relou. On pourrait avoir une impression un petit peu d'ultimate sur certains points. Mais ça se rapproche quand même vachement plus de la collector. Ça se rapproche plus d'une collector que d'une ghost. Mais du coup, ça fait assez peur quand même sur le point de... Du coup, si ça ressemble à une collector, ça veut dire qu'à tout moment, ils font des fausses en collector. Et qu'elles sont très très ressemblantes à de vraies cartes. Donc, faites attention à ça. Là, en l'occurrence, ce qu'on voit qui est quand même très flagrant, c'est que le carré n'est pas bon. La police me semble un peu plus grasse, en vrai. Et puis, déjà, ce n'est pas une image de ghost. Ce n'est clairement pas une illustration de ghost, très clairement. Et ensuite, l'aspect collector sur une image de ghost, ce n'est pas bon. En fait, on le voit, c'est flagrant. Ce n'est pas bon. Donc, voilà. N'achetez pas ces cartes-là. Encore une fois, je le dis et je le répéterai sûrement en intro ou trop, je n'en sais rien. Je ne fais pas la promotion de ces cartes-là. Mais je fais tout simplement... J'en ai acheté une parce que, par curiosité, je voulais voir ce que c'était. Mais c'est une fausse carte. Voilà. N'achetez pas ces merdes-là. C'est une fausse carte. Globalement, tout ce qui est en vente sur AliExpress, Yugi, même si c'est du français, à la limite, les produits, les accessoires, etc. Faites ce que vous voulez. Mais les cartes, pointez-vous avec ça en tournoi. Vous allez vous faire têche du tournoi, clairement. Et même pour la collection, je ne sais pas si c'est intéressant de mettre 10 balles dans une carte qui est réellement fausse, qui n'a aucun intérêt ni pour la collection, ni pour quoi que ce soit, plutôt que de mettre 10 euros ou économiser 10 euros sur plusieurs mois pour acheter la vraie carte, tu vois. Donc là, on est clairement sur une fausse copie et n'achetez absolument pas ces merdes-là. Voilà. Sans grande surprise, eh bien, c'est tout simplement une fausse carte. Alors, c'est vrai qu'elle pourrait être perturbante puisque à première vue, en photo, on dirait une vraie. Mais dès que tu la bouges un tout petit peu, tu te rends compte que ce n'est pas du gosse, que c'est une rareté qui n'existe pas en TCG, qu'il y a, par exemple, le texte qui est assez gras, qu'il y a également, eh bien, tout simplement, le petit carré en bas qui n'est pas bon. Enfin, voilà, il y a pas mal de moyens d'identifier ça. Ne perdez pas votre argent, ce sont des fausses cartes. Même si c'est en français, ce sont des fausses cartes. Si jamais vous voyez quelqu'un en DC qui a des gosses comme ça et qui ne le vend pas trop cher, n'hésitez pas à trouver quelqu'un d'autre qui a également une gosse sur le tournoi et de les comparer. Là, vous avez vu, c'est flagrant. Donc, ne vous faites pas avoir, sauf si le gars, là, vend 1€ parce que lui-même s'est fait avoir avant pour votre collection, pourquoi pas, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas le droit de les jouer. Et ça, c'est important à bien savoir. Donc, faites attention à vous. Ne vous faites pas avoir avec ces annonces-là. Bien évidemment, je ne mettrai aucun lien dans la description puisque je ne souhaite pas faire la promotion de ces cartes-là mais plutôt vous prévenir que ce sont des bêtises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si peut-être que cette rareté-là arrivera un jour ou l'autre en DCG, pourquoi pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vous embête pas plus. Prenez soin de vous. Faites le nombre de duels et collection de cartes. Bon week-end et à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501